... Bon ça il fait noir, ici c'est pratique. Si c'est black, il y a non souci. Ma fille elle est métisse. Ah yes of course. Et il fait beau à Nozile sec. ... C'est Nozile dry. Les Françaises ils forcent les gens là à travailler au black. Au choix, comme on dit. If you please. Shut up man. Ok man. Yes of course. Maurice, c'est la nuit Maurice, c'est la nuit Maurice et son équipage lève l'encre et barre une nouvelle fois rock symbol 21h, minuit Maurice, Radio Libre par-delà les terres, par-delà les mers par-delà les airs, tout autour du globe Prends ton pactage et embarque sur mauriseradiolibre.com Tu n'oses pas parler ? Bien sûr, le chat nous écrit à maurice, à vos bases, mauriseradiolibre.com De ces belles créations familiales, tu as pu faire chez toi et nous envoyer, c'est vraiment très bien Des messages dans ma boîte maurice at mauriseradiolibre.com maurice, à vos bases, mauriseradiolibre.com Message Message de Jean-Laurent 49 ans de Nice sur les pièces jointes Capture 1, Maurice sur Youtube Capture 2, Maurice sur Facebook Il n'y a pas photo Je ne comprends pas ton message, vieux Parce qu'effectivement, sur la Capture 1 je me reconnais Mais sur la Capture 2 je ne me reconnais pas Est-ce que Est-ce qu'il y a un souci ? Ou pas ? Grégory45 Enroyant Charente Maritime Chapeau l'artiste Youtube Ça passe super bien Bonne émission Et j'essaie de faire un don C'est la moindre des choses Merci beaucoup Maurice Respectueusement Grégory Ouais, faut faire un Faut faire un don Faut faire un don Ah bon ? Je ne sais pas Euh Oui, oui Parce que là C'est pas nous Normalement Nous on n'a rien touché Voilà Alors voilà Donc c'est l'ouragan Les Les ouragans quoi Les ouragans On n'est pas On n'est pas organisé On n'arrive pas En fait C'est un peu comme La neige en hiver La canicule l'été On n'arrive pas A s'organiser On n'arrive pas A se dire Voilà Il va y avoir Donc la canicule l'été Qu'est-ce qu'on fait Il va y avoir Du truc Et puis quand on voit Qu'il y a un ouragan Qui va arriver Donc là Maintenant on arrive A prévenir les gens Alors pas longtemps A l'avance Mais on savait donc Que cet ouragan Se dirigeait vers Saint-Martin Et tout ça Mais Alors On aime bien Se défausser On aime bien Dire oui C'est les autorités C'est de la faute Du général Si les mecs Se sont pas dit Tiens on va pas laisser La bagnole Au pied de l'immeuble On va essayer D'aller la perdre Sur un parking A l'extérieur de la ville Dans un coin Où il n'y a pas de maison Par exemple Pour éviter Qu'elle vienne percuter Défoncer Tout ce qu'il y a Autour d'elle Ça c'est pas Le général Qui doit venir le dire C'est un peu de bon sens C'est à dire qu'à force D'être Comment D'être assisté Tu vois D'être un Un petit enfant En fait C'est vrai que les gens De chez nous T'as l'habitude D'être un enfant C'est C'est pas toi C'est pas toi Qui prends des décisions Pour ta sécurité C'est l'état Qui doit prendre des décisions Pour ta sécurité Donc si jamais Tu sens qu'il va y avoir L'ouragan qui arrive Bah tu restes posé Sur ton cul En regardant la télé En attendant Qu'on te donne des ordres Que tu vas pouvoir critiquer Tu vas pouvoir dire Non non Moi on m'a dit de faire ça Mais je le fais pas J'y vais pas Parce que tout ça A raconter toutes les bonnes raisons Qui font que toi Que toi tu fais pas les choses Tu vois Que Que faire Tu vois Ouais Quand tu vas à l'aéroport Comme il a mangé Les avions détruits Je comprends pas Pourquoi ils les ont pas enlevés Bon alors les avions Ils ont peut-être laissé exprès Pour toucher l'assurance Par contre Parce que bon S'il y avait quelque chose Qui pouvait partir vite De l'endroit Et qui pouvait Et qui va plus vite Que l'ouragan Puisque l'ouragan Les vents Ils soufflent à 300 km heure Bon Un avion Ça vole À 1000 km heure Quasiment 900 Entre 800 et 1000 km heure Pour l'avion Tu vois À bas de gamme Ou même 360 L'avion Il le prend de vitesse Le bazar Tu vois Il a le temps de Avant même que le vent Arrive à lui chatouiller Les ailes Il est déjà parti loin Donc on imagine Que si les avions S'en restaient là C'est une organisation Catastrophe naturelle Machin truc Je sais pas quoi J'ai mon avion Qui était dans l'aéroport Il a été soufflé S'il te plaît S'il te plaît Fais moi un chécos Hein Bon Surtout que bon Ils te remboursent pas Un avion d'occasion Si Remboursent un avion En fonctionnement Donc ça Ça peut être Une manière de faire Ah Donc là On a tous les avis Il y a des gens Qui disent Ah moi tu vois Je trouve que c'est plus net Que c'est quand même plus net Que sur Facebook Et là t'as un mec Qui dit Il y a Renard Qui dit Bonsoir Maurice C'était plus net Sur Facebook Je trouve Bon Mettez vos lunettes Et après vous me direz Ce que vous préférez Bon Mais Donc voilà Je sais pas Je ne sais pas Je sais pas Ce qu'il faudrait faire Pour que Pour que tu grandisses un peu Pour que tu te dises Voilà Il y a le bazar qui arrive Il faut que je m'occupe Moi aussi De mes affaires Mon propre cul Les gens sont Tétanisés En fait Voilà Il se passe un truc Tétanisés On sait pas On sait pas quoi faire Tu vois On sait pas quoi faire Parce qu'il y a l'ouragan Qui arrive On a écouté la radio Ils nous ont pas dit De garer la voiture Ouais Le problème C'est qu'on préfère Pleindre la nature Que de vivre avec C'est de la merde Sur Facebook C'était de la merde Sur Facebook Très bon Allez on y va C'est bien d'avoir patienté Alors qui va là Je te prie Arnaud 45 ans Je sais pas si c'est à moi Bah ouais Si c'est toi qui parle Et tu habites à quel endroit Arnaud 45 ans Comment ? Arnaud 45 ans De la Ferté Allée La Ferté Allée C'est bien ça ? Dans l'Essonne Bon très bien C'est à toi la main Arnaud Bonsoir à toi mon riz Qu'est-ce qui se passe ? Ça a pas l'air d'aller Qu'est-ce qui se passe ? Non non Ça va très bien Je suis peut-être Un peu moins enthousiaste Que d'habitude Du fait que je suis un peu fatigué Mais sinon ça va Qu'est-ce qui t'a fatigué ? Bah j'ai été faire le gazon Dans le jardin Chez ma mère Qu'est-ce que ça veut dire Faire le gazon ? Bah te passer la tondeuse Ah moi ? Électrique La tondeuse électrique C'est super ça Et ça Ça t'a fatigué ? Bah ça plus après J'ai fait deux fois De chez ma mère à Ikea Parce que j'avais A pied ou ? T'as fait ça comment ? A pied ? Non en voiture Mais ça roule mal Sur l'autoroute Il y a des travaux Enfin ils refont le pont De la cuvette de l'Essonne Donc c'était un peu galère Qu'est-ce qui était galère De rester assis dans ta bagnole ? C'est ça que t'as pas galère ? C'est que ça avançait pas quoi Ça avançait pas Bon quand ça avance pas Tu restes assis comme Sur une chaise non ? Dans ton auto Bah non mais je me concentre Quand je conduis Je suis concentré Donc quand ça avance pas Je ferme mon temps quoi Bah si t'avances pas T'as pas besoin d'être concentré Parce que ça avance pas Bah ça va me prendre La concentration quand même Quand ça freine Faut bien que je réagisse Bah si ça avance pas Ça freine pas Si ça n'avance pas Bah si si ça avance pas Ça avance et ça freine Etc Ah oui donc ça avance alors Ça avance alors Ça avance ou ça avance pas ? C'est ça je comprends pas Ça avance pas terrible Parce que si ça avance pas T'as pas besoin d'être concentré Puisque ça avance pas Mais même quand ça avance pas La roue c'est Regarder dans ses rétros Tout ça S'il y a pas Mais si ça avance pas Pourquoi tu regardes Dans tes rétros ? Tu te fatigues un peu Pour rien quoi Non ? Non je fatigue pas pour rien Mais c'est la route Tu sais très bien C'est de la concentration Bah non La route c'est de la concentration Attendez Arnaud Attendez Arnaud La route c'est de la concentration Quand ça roule Mais quand ça roule pas Ça demande pas de concentration Même quand ça roule pas Il faut savoir suivre le rythme Bah il n'y a pas de rythme Quand on est arrêté Ah mais quand ça avance Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah il faut accélérer Euh Oui enfin bon Il faut accélérer Il faut redémarrer quoi C'est ça que tu veux dire ? Ouais il faut passer la première Et débrayer quoi Ok Moi j'ai pas une automatique hein Maurice J'ai une boîte manuelle Bon et c'est bien ça D'avoir une boîte manuelle Bah je sais pas J'ai jamais réellement conduit De voiture automatique Bon À part une Honda Civic Je crois une fois Très bien Bon alors les Mais Ouais l'organisation là La suite de tes événements C'est quoi ? Donc t'as passé la tondeuse Ça t'a fatigué Les embouteillages Ça t'a aussi fatigué T'es fatigué un peu Arnaud toi Et puis Et puis Ikea ça m'a fatigué Parce que c'est souvent Des Des grands chemins Parce que Pour trouver ce qu'on veut Mais bon là ça va On a trouvé un chemin Donc en fait On y a été deux fois Chez Ikea Parce que la première fois J'avais pas la lampe en modèle Donc je suis retourné Chez ma mère Chercher la lampe Enfin l'ampoule Et pour qu'on trouve la bonne Ils avaient changé de modèle Donc Finalement On a On a pris une d'avance Parce que comme ça Si elle reclaque On en aura une d'avance Bon Très bien On va être tranquille Pendant trois ans A peu près Pourquoi tranquille Pendant trois ans Bah je pense que La première ampoule Elle a fait un an et demi Donc je dirais Les deux ampoules Là vont faire trois ans Tu es allé chez Ikea Pour acheter des ampoules Ouais Parce que Vu que la lampe Qu'il y a dans la cuisine Chez ma mère Elle a une lampe Ikea Mais avec un système De connexion Assez Particulier Qu'il y a que Ikea Qui le vend C'est toi qui a acheté Une ampoule Qui est Qui est dédiée Une Une lampe Ouais Enfin une lampe Avec une ampoule spéciale Une ampoule spéciale De chez Ikea Donc ils la vendent pas ailleurs Que chez Ikea C'est vrai que c'est un bon moyen De fidéliser Ils demandent des ampoules Ouais enfin bon C'est celui qui achète surtout Qui s'enferme dans le truc Ouais mais bon C'est vrai que Bon là ça va Ça éclaire bien Le principal C'est que Ma mère ait de la lumière Dans sa cuisine Et puis C'est mission relevée J'ai fait le gazon Aussi Et puis on a été Chez Darty Aussi Et qu'est-ce que Vous avez été faire Chez Darty Qu'est-ce que Vous avez acheté Chez Darty Des prises spéciales Ma mère Elle voulait faire Une réclamation Par rapport Que Elle devait être livrée De son frigo Dimanche Et qu'ils l'ont fait tomber Donc elle a été livrée Que mardi Donc elle a perdu Tout ce qu'elle avait Dans son frigo Donc il y avait Un préjudice Financier C'est-à-dire quoi Ta maman est allée Chez 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 Darty Dans le but De quoi De récupérer du pognon De Ouais D'avoir un bon d'achat Ou de D'avoir Un Je sais pas Un geste commercial Et puis en fait Ils lui ont dit Je sais pas Appeler les 60 millions De consommateurs Ou je sais plus quoi Alors si Moi j'ai vu que Excuse-moi J'ai réagi à ce que dit Je sais plus qui Les Si ils livrent Chez le client Ils font même le montage Mais faut qu'il y a remer Ils l'ont livré Ils l'ont installé Le frigo Non je parle d'Ikea Mais le problème C'est qu'il devait être livré dimanche Donc le samedi Ma mère Le samedi soir A la sortie Ce qu'il y avait dans le frigo Pour Pour le mettre Dans le Nouveau frigo Qu'ils allaient livrer Le lendemain matin Sauf qu'ils ont appelé A 11h Ou à midi Pour lui dire Qu'ils l'avaient fait tomber Qu'il était cassé Et qu'ils ne pourraient pas En ramener un Avant mardi Donc tout ce qu'elle avait sorti C'est rester deux jours A la chaleur Et ça Ça a tourné La mayonnaise Tout ça Les sauces Bon Mais en fait ta maman Elle n'est pas comme toi C'est pas de la salade Des poireaux Et des Et des Des tomates Qu'il y a dans son frigo Elle n'est pas végétarienne Maman Non Elle n'est pas végétarienne Ah Donc il y a de la bête morte Dans son frigo Bah des fois Il y a du jambon Des fois il y a du jambon Et là ce coup-ci Il y avait quoi ? Bah ce coup-ci Il y avait Pas mal de gros pots De mayonnaise Benedicta Du jambon justement Et puis je ne sais plus quoi d'autre Vous ne soignez pas trop Non mais moi C'est Moi je Moi je mange La mayonnaise J'évite d'en manger Le plus possible Du coup je fais du cholestérol Donc C'est pas un bon ami pour moi Et puis Voilà Non mais moi Moi je suis bien C'est juste C'est un bon Bah tout ça Fait que J'ai fait deux allers-retours Sur l'autoroute Qui était à moitié bouchée Mais ta manière Ta manière d'en parler Arnaud Allo je sais pas si tu me reçois Arnaud Plus la transpiration Plus tout ça Bah j'étais fatigué quoi Tu me reçois ou pas ? Arnaud tu me reçois ? Je vais quand même masser la pêche pour aller te voir Arnaud tu me reçois ou pas ? Ouais je te reçois Qu'est-ce qu'il y a ? Non parce que quand tu parles de tes deux allers-retours sur l'autoroute On a vraiment l'impression que tu as fait tout ça à pied mon vieux Non 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 J'ai fait ça en auto Donc c'est pas fatigant d'être dans une voiture assis Bon Ouais mais Quand on a des problèmes de handicap La concentration Attendez je sais pas ce qu'il se passe Ah oui 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 attendez attendez c'est ça là Allez-y attendez Je vais le faire moi-même Je vais le faire moi-même Je sais ce qu'il se passe C'est moi qui le sais Vous êtes là Arnaud ? Je suis toujours là Maurice Oh très bien Donc là c'est un problème de concentration c'est ça ? La concentration ? Euh non mais bien sûr que la conduite est épuisante Conduire est épuisant Je prends le cas même d'un chauffeur de taxi Ou d'un je sais pas quoi Euh bah c'est vrai Non mais le chauffeur de taxi c'est pas pareil que toi C'est stressant parce que voilà Parce qu'il y a du danger partout sur la route Ouais Enfin il y en a surtout dans la bagnole quand t'es là toi non ? Puisque moi au contraire J'ai pu et je dis merci à la vie Je lui dis merci Je chante la vie Je danse la vie Je suis Je ne suis qu'amour Et finalement Quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu Pour avoir cette humanité ? Eh bien je leur réponds très simplement Je leur dis Que c'est ce goût de l'amour Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui A entreprendre une construction mécanique Mais demain qui sait ? Peut-être simplement A me mettre au service de la communauté A faire le don Le don de soi Sosso Dans ma tête c'était une gonzesse Mais là manifestement c'est un monsieur Rémi 33 ans Périssa Sur l'île de Santorin c'est ça ? Bonsoir messieurs C'est bizarre Je trouve que les shorts sont très courts cette année On voit vraiment le galbe des fesses Les muscles de ces messieurs On voit même le retour du moule-bite dans la rue ici Et toi Arnaud tu es plutôt maillot short ou moule-bite ? Merci d'avance Qu'est-ce qu'ils ont les gens ? Vous avez pris un truc ? On vous a distribué quelque chose ou pas ? Sébastien 38 ans à Mérignac Salut Maurice Sympa la petite musique Musique si je ne me trompe pas En tout cas très sympa aussi Ton tête à tête avec Arnaud Ça devrait être comme ça tous les soirs Toutes les émissions En tout cas bon week-end à ceux qui écoutent Oui Attention dans une heure et demie nous on disparaît C'est fini le truc là Arnaud 45 ans Tremblay en France Maurice bravo pour le flux vidéo en direct sur Youtube C'est vraiment fluide et agréable à regarder Le rideau rouge et les lumières Y rajoutent une ambiance Twin Peaks En parfait accord avec quelques interventions Sur un petit rappel à celles et ceux qui se réjouissent de ton émission Abonnez-vous à la chaîne Youtube Maurice Radio Libre Et n'oubliez pas d'alimenter le fond de caisse En programmant un don régulier Considérez ça comme un abonnement à votre média préféré Merci et bonne nuit à tous Arnaud, membre du comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre Merci de rappeler tout ça Arnaud T'as compris hein C'est bien de me regarder là Mais faut carmer On a d'autres trucs hein On a des gens à te montrer Parfois juste leur photo Mais on a des gens à te montrer Si tu veux qu'on continue Eh Bah il faut se fatiguer Il faut Envoie des brousoufs là C'est Hein Les choses n'arrivent pas comme ça quoi Arrêtez de m'envoyer des liens d'écoute Voilà Ne demandez pas de musique Arrêtez de m'emmerder Voilà C'est pas comme ça que ça marche Bon Euh Très bien Vous aimez bien l'émission les médias Walking Dead Pour les hommes je regarde qu'une seule chose De leur femme Ouais c'est aussi cool que Facebook Ça marche très bien Bon bah donc tout va bien alors Allez A bord nous avons Arnaud Il a 45 ans Il est à la Ferté à l'aile là Ouais 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 Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler Allô qui va là je te prie Yann 34 ans d'avant Bon Tâte-toi la main Yann d'avant Alors qu'est-ce que j'entends Alors je pensais pas parler de ça Mais là du coup qu'est-ce que j'entends Vous programmez Muse vous maintenant Vous faites des infidélités au Martin Circus Alors non pas du tout C'est un monsieur qui apparaît de ça Moi j'ai rien dit Ah ouais d'accord Bon ok très bien Alors en fait j'ai pensé à toi aujourd'hui J'espère que ça te fait plaisir En lisant mon journal Mon journal C News Matin Tiens avant ça s'appelait Direct Matin Bon maintenant c'est C News Matin Pourquoi je pensais à toi Parce qu'il donnait Et ça tu vas sûrement connaître Et je voulais vérifier avec toi Les meilleures adresses Pour bouffer de la viande Dans Paris bien entendu Donc je me suis dit que c'est peut-être un sujet Qui allait t'intéresser ce truc là Ah ouais J'espère que je mets pas les pieds dans le plat Bon bah essayez en tout cas On va bien voir Alors attendez parce que ça c'est bien Mais vous savez que moi je suis pas un professionnel Donc évidemment un professionnel Vous aurez évidemment tout de suite dit le truc Là je suis obligé comme un con de chercher la page Ouais chercher la page Pendant que vous cherchez la page Je voudrais dire à Josiane Qui dit Bonjour j'écoute depuis nos gens 94 Quel est le concept thématique de cette radio Je vous remercie En fait Josiane c'est prénom âge et ville d'appel Donc s'il manque c'est ton âge Y'a pas de thème ici Y'en a jamais eu On a fêté les 20 ans de Maurice Radiolibre à Paris Le 23 juillet dernier 21 juillet dernier 23 juillet dernier je sais plus Sur les quais de Seine c'était bien J'étais pour l'occasion à Paris Capitale de la France Ah c'était bien C'est pas mal d'ailleurs de consommer Paris de cette manière là J'aime bien Consommer un petit peu Paris Tu pars avec un peu de frustration Disant ah ouais tiens j'ai pas fait ci j'ai pas fait là J'ai pas vu machin J'ai pas vu truc ou je sais pas quoi Mais c'était bien J'ai beaucoup aimé Ça m'a plu Bon Vous savez vous avez trouvé Ouais Merci hein Vous avez fait exprès en fait Pour que pendant ce temps là je cherche Mais oui Il y a toujours un truc De votre part Alors bon bref Donc merci Et alors vous allez rigoler Vous moquez pas Parce que c'est un journal quand même Qui est assez Tu vois grand public Donc les mecs ils ont trouvé que 4 adresses Mais bon Peut-être que tu les connais Donc on va voir Il y a le Clover Grill Est-ce que tu connais le Clover Grill ? C'est quoi le Clover Grill ? Apparemment c'est un C'est Jean-François Piège qui a fait ça Et c'est un restaurant Qui se trouve 6 rue Bailleul dans le premier Ouais Et ? Il y a de l'onglet de boeuf Bah je sais pas Si tu connais ou pas Apparemment on a fait partie Du top Du top Pour ces journalistes en tout cas Ah bon Bah moi tu sais J'aime bien savoir Qui me propose D'aller manger Dans un truc Tu vois C'est des gens qui savent bien manger Ou c'est Ou ce sont des clients De la restauration rapide Bah c'est le mec De C News Truc Mûche C'est News Weekend C'est News Weekend Il y a même pas le nom du mec d'ailleurs Tiens C'est marrant ça Il se crie pas au moins Bon celui-là On va dire Mais attends Ça te parle Jean-François Piège Toi ou pas du tout Ce mec là Comme ça a priori Non ça me dit rien Je sais pas Ils disent Paris Réussi Pour le chef multi-étoilé Et habitué du petit écran Jean-François Piège Moi perso J'en ai jamais entendu parler Non ça me dit rien Comme ça Ça me dit rien Bon bref On passe On passe Donc celui-là Il est pas validé Ensuite il y a L'étable Tu le connais peut-être celui-là Non l'étable Oui Ça se connaît Bon Celui-là Alors l'étable Saint-Germain 17 rue Clément Dans le sixième Pour ceux qui Donc apparemment Celui-là il est validé Ensuite il y en a encore deux autres Donc le troisième C'est le plus bistrot Alors de tous Qui s'appelle L'atelier Vivanda C'est où ça Dans le marais 82 rue des archives Dans le quatrième 82 rue Ah ben je le connais celui-là Bon c'est pas Ce sont pas mes restaurants préférés On va dire Je sais pas Ils disent que c'est un concept de bistrot viande Voilà Alors la formule est abordable 39 euros D'après ce qu'ils disent Et pièce de viande soigneusement sélectionnée Je sais pas quoi Bon je te Le truc Et Et tu peux même choisir un morceau de viande Un wagyu Un quoi ? Attendez laissez le parler A brèche de quoi Si ça te plaît pas Ce qu'il dit Tu t'en vas Tu raccroches Et tu vas te coucher C'est quoi le plan là ? J'ai pas compris Yann Davon Tu peux choisir un morceau de bœuf Wagyu C'est une viande japonaise Ah oui Bon bref Très bien Et le dernier Alors ce serait le plus branché celui-là Ça s'appelle Attends que je lise bien Putain Anaï Alors là celui-là Anaï ouais Je me trompe pas N A N A H I 43 rue Volta Dans le 3ème celui-là C'est une ancienne boucherie apparemment Ah très bien Bon bah c'est bien Par contre c'est pas moi qui écris Yann 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 Sous le pseudo Maurice Radio Libre Euh Tiens juste un truc Ils disent quand même Le peuple principal Il te dit que c'est un cœur d'entrecôte De Black Angus Donc la cuisson parfaite et tout 59 euros l'histoire Pour manger dans un bistrot ? Ah non Bah non Non 59 euros Moi je vais pas dans les restaurants Qui sont recommandés Par la pièce Par la presse gratuite Pardon excusez-moi Ça m'a échappé Mais bon Enfin voilà quoi Ils sont bien gentils les mecs C'est à dire que Ça c'est un peu C'est aussi un des Un des défauts De la période C'est à dire Comme aujourd'hui tout le monde Peut s'exprimer Tout le monde peut faire Le conseil Qui est donné par des gens Qui peuvent simplement s'exprimer Devient une recommandation Alors qu'en fait On sait plus qui c'est ces mecs Je sais pas quoi C'est News C'est quoi C'est News C'est qui ? C'est bon C'est News C'est qui ces gens là ? C'est pas le groupe de Bolloré ? C'est pas le plus Bon et alors D'où quoi ? Ouais Non mais alors C'est qui ? Enfin c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont dans la bouffe Ces gens là ? Je sais pas Ils sont pas légitimes Quelque part Bah oui Là on a besoin Enfin moi je sais pas Quand un mec me dit Tu sais On rencontre tous Des gens qui nous disent Ah ouais je suis allé dans tel restaurant C'est vraiment super Faut que t'ailles bouffer En général tu jauges un peu Alors quand c'est un mec que tu connais Tu le jauges Tu vois Tu sais si c'est quelqu'un Qui bouffe bien Ou qui bouffe mal Et on a tous des potes Qui boufferaient absolument N'importe quoi En disant Hum c'est bon Simplement parce qu'ils sont allés Quelque part quoi Tu vois Donc bon C'est pas parce que Quelqu'un a recommandé un truc Parce qu'un mec Là aujourd'hui Des sites internet Des 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 journaux gratuits Ou pas Qui Tout le monde fait des propositions Enfin tout le monde te dit Tout le monde te donne des conseils En fait Pour aller bouffer Alors qu'on sait très bien Que le premier restaurateur de France C'est McDonald's Et donc Que la plupart de ces gens là C'est là bas Qu'ils vont bouffer C'est pas Chez je pas cuit A 59 euros dans le bistrot Enfin je veux dire Qui va aller manger Dans un truc recommandé Par la presse gratuite Que tu trouves En t'asseyant dans le métro A 59 euros A part un gogo Ha 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 Tu vois Un son Alors que voilà D'où ma lecture D'où ma lecture Et d'avoir ton avis Donc là au moins C'est posé clair et précis Là dessus N'oublie jamais N'oublie jamais ce que je dis N'oublie jamais ce que je dis Quand quelqu'un Te dit quelque chose La première chose Que tu dois demander C'est Qui me parle Voilà Tout à fait Là c'est toi qui me parle Non mais non Là c'est Là c'est Là c'est personne qui te parle Parce que le mec Il a même pas signé le truc En disant Je m'appelle Roger J'aime bien aller manger Voici mes adresses préférées Voilà ce que j'aime manger En général Et je vous recommande Tu vois C'est à dire que Ce truc là On l'a plus On n'a même pas ce réflexe C'est à dire que le mec Il se présente pas Il se dit pas Peut-être que les gens Ont besoin de savoir Je sais pas moi Que ce mec là Il aime Je sais pas quoi Le poisson Qui va souvent manger En province Tu vois dans les trucs Qu'on le situe un peu Le mec Il me donne le conseil Et là c'est juste Ces news Ils te disent Faut aller manger là Là, là et là Parce que c'est les mecs Qui leur achètent de la pub C'est ça ? Tu me diras Tout ce que tu viens de dire Ça peut se reporter A n'importe quoi C'est à dire même Les conseils en télévision Parce qu'ils te conseillent tout Maintenant Les télés Les conseils des télévisions Et même les articles Les plus sérieux d'ailleurs Mais oui Qui me parle ? Qui me parle ? L'obsession L'obsession C'est qui me parle ? Les mecs qui te recommandent Des machins Des trucs Des je sais pas quoi Est-ce qu'ils ont une expérience Un goût particulier Dans le domaine ? Voilà Alors toi Maurice Là c'est toi qui me parle Et on sait que T'as souvent des bonnes adresses Etc Mais en tout cas J'ai les miennes Alors j'ai les attends J'ai mes adresses Voilà Non mais je suis pas en train De dire que tu me reproches C'est juste pour situer Voilà quoi Je dis que vous avez Enfin j'affirme Que vous avez fait des tests Notamment en moto Où vous donnez votre avis Maintenant est-ce qu'on vous a demandé De faire des papiers Oui mais J'ai donné Attendez 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 J'ai fait des tests Comme tu dis de moto Mais bon j'écris dans la presse moto J'ai créé un magazine moto Et puis j'ai quand même Une expérience De la circulation à moto Qui me permet De D'écrire quelque chose Ça veut pas dire Que mon expérience est la bonne Mais en tout cas J'en ai une Qui me permet de Voilà Bon alors moi Ce que je sais C'est que vous savez faire Donc est-ce qu'on vous a demandé La même chose De faire des papiers aussi Pour la gastronomie Puisque vous connaissez aussi Les bons coins Vous semblez connaître les bons coins Dans ce qu'on vous a fait La proposition De faire la même chose Mais pour des bistrots Pour la bouffe Mais oui mais moi on n'arrête pas De me faire des propositions Pour tout Des propositions Nules et non avenues Des propositions à la con Des propositions De je devrais faire ci Je devrais faire là Mais à chaque fois Je fais comme toi Je me dis Qui me parle Énorme C'est vendredi C'est normal On se la danse un peu La boule à facettes On a failli Je le dis On a failli Mais ça nous fait Trop de trucs À nous trimballer Imagine le nombre De trucs Qu'on transporte Dans les avions Nous là C'est une vie Les mecs Ils font les gros yeux Bon alors Il y a des aéroports Dans lesquels Les mecs Ils ne me contrôlent plus Ça va durer deux heures Vas-y bouge Il est avec toi Celle là aussi Allez hop C'est bon Allez-y Ah ouais Est-ce qu'ils en ont marre Ouais C'est vrai que ce serait Une bonne idée Lydie De m'acheter un avion Ça serait Ça serait simple Ouais Bon Alors on en est où là Des messages Dans ma boîte Maurice At maurice Radio Libre Point com Yannick 49 ans Ramonville Saint-Agne Dans ma boîte Maurice At maurice Radio Libre Point com Maurice Arrobas Maurice Radio Libre Point com Salut Maurice Quand tu mets De la superbe musique Pourrais-tu demander Au plouc Qui donne La jour courant De ce terme Merci C'est un truc Qui est dans ta tête Ça vieux On n'a pas de plouc Qui donne la jour courant Nous On n'en a pas ça Valérie 46 ans A putot Maurice Maurice J'adore ce morceau Je danse Mille bises Je suis ravi De t'imaginer En train de danser Je te remercie Ah Josiane 56 ans Un agent sur Marne Il n'y a pas de thème Juste ce soir Ou continuellement Parle-t-on de l'actualité Ou musique Celle que je viens D'écouter Intitulée Morbac Me fait rire Morbac Je ne suis pas sûr Que tu sois sur le bon canal Josiane Ici on parle de tout On parle de cul De sexe De politique De tout ce qui dérange Tout ce qui embête Et parfois de rien Tu vois On parle quoi C'est un rendez-vous Lundi vendredi 21h minuit Unis et quart On se rencontre On parle On s'appelle Donc tu peux m'appeler Il suffit que tu aies Skype C'est gratuit Mon numéro de téléphone C'est maurice.usa USA T'as compris USA C'est là où j'habite Et voilà Tu fais une demande de contact Puis si tu as envie de parler Tu peux Si ce que tu racontes Ne me présente pas d'intérêt J'aurai la gentillesse De te le faire savoir Voilà en gros Josiane Le plan J'espère que ça te Permet d'avancer Au atout Dans le reflet De tes carreaux Je t'ai à l'oeil Ouais c'est fait exprès Mais je sais pas si tu vois Les gens qui sont là Parce qu'il y en a Qui sont pas mal Mais il y en a d'autres Qui sont pas beaux Pardon Voilà Il y en a aussi un demi Alright Bon Alors à bord Nous avons Ils ont été très sympathiques Arnaud 45 ans À la Fertialet Oui avec plaisir Et Yann 34 ans à bon 13 ans Vous aurez la même idée De nous le faire savoir Notamment en mettant plein de musique Non pas du tout J'ai très envie C'est vendredi Mais attendez C'est notre semaine de redémarrage D'accord Cette semaine C'est une semaine Qui était pour nous Pour toute l'équipe Et les gens neufs C'était une semaine C'est une période Ça a été une période Techniquement Un peu compliquée Un peu Donc là on se détend un peu On danse On s'amuse C'est vendredi Plus que d'habitude Parce que c'est pas l'habitude Mais n'a pas vos efforts Oui Il n'y a pas d'habitude On s'amuse quand on a envie C'est bien non Comme dit-le Et nous on est là pour ça C'est contagieux Donc c'est bien Mais oui On est là pour être bien Yann Davon Je vous ai coupé Donc vous poursuivez Et ensuite on écoutera A nouveau Arnaud De La Ferté Allais Envoyez Ouais Je suis ravi Parce que bon Je connais ton style Donc je suis ravi Pour ceux qui douteraient Je me suis dit Enfin certains auraient pu se dire Ça y est Yann Davon là Et puis l'autre là Donc balance ta musique Balance plus que ta Parce que bon Non mais non C'est très bien Que cette mise au point soit faite Non puis c'est Attends Je vous signe C'est génial Yann Davon Que bon vous savez Moi je suis un peu obsessionnel Donc là c'est le titre Depuis plusieurs semaines C'est le titre Que j'ai envie d'écouter Et il est très bien Pour le vendredi Parce qu'on a envie De gâcher là dessus Tu vois On danse On profite quoi On a un point commun Alors On est obsessionnel Tous les deux Magnifique Ouais On respire aussi On en a deux On respire et on pisse Ça fait trois ça Mais on fait caca Ça fait quatre Bon allez-y Yann Davon On vous laissez pas Perturber D'accord Donc écoute Tu ne sens pas Une autorité Assez grande Pour faire la critique gastronomique Nous Bah c'est bien dommage Heureusement Que pour ceux qui suivent L'émission Tu donnes des conseils De temps en temps Je sais aussi Que tu donneras jamais Contrairement à certains Qui donnent des fausses adresses Les vraies bonnes adresses Pour bouffer Parce que tu nous as dit Que tout ne se partageait pas C'est comme les recettes Tous les secrets Ne se partagent pas Ça m'avait étonné Mais maintenant Je crois que j'ai compris Et bah c'est bien dommage Et bah voilà Là-dessus Moi j'ai retenu que ça Dans l'actualité Parce que honnêtement Ça a eu un peu de redondance Bah malheureusement Les cyclones qui suivent Et se ressemblent Dans les îles Avec l'afflux Comme d'habitude De moyens humains Et techniques Qui fait que les mecs Ont du mal à s'organiser Donc Et puis après Tu sais comment ça se passe Au bout de trois semaines Tout le monde aura oublié Donc il y a ça Bon Il n'y a pas eu de truc Hyper fracassant Moi le truc le plus incroyable Ma journée C'est un truc quand même Qui m'est arrivé Là mon pote Ça c'est pas piqué des hannetons Puisque je suis sorti Du train Pour venir Comme un petit lapin Pour l'émission Et là je me suis retrouvé C'est vrai que je sors pas Beaucoup de chez moi Mais quand même J'avais jamais vécu ça de ma vie Devant un rideau Quand je te dis un rideau C'est un rideau De pluie C'est à dire un truc Que je n'avais jamais vécu C'est un truc Là on parle des îles Je sais pas comment c'est là-bas Ça doit être énorme Tu vois Nous c'est rien à côté Mais moi perso Un rideau de pluie Je ne voyais même plus Ma main Donc je suis arrivé Complètement trempé Du truc A tel point que là Je vais me faire un petit chocolat chaud Un chocolat chaud Au mois d'août Au mois de septembre Bon petit chocolat à l'ancienne Et ça faisait longtemps Donc voilà Grâce à ta pause musicale Mais un rideau de pluie En toi qui a beaucoup voyagé Je suppose que ça Ça t'appelait Ouais les rideaux de pluie Ouais c'est dans les vécu C'est vrai Et notamment peut-être en bref d'ailleurs En quoi ? Ça doit être encore Notamment peut-être en bref Ça doit être encore autre chose Ouais ça Avec les douches de camions Là c'est un truc Voilà Maurice Pomp Très bien Arnaud de la Ferté A l'aise à toi Ouais donc Bah moi Toujours Toujours à la Ferté Toujours à la Ferté Toujours à la Ferté Toujours la Ferté Tu veux dire C'est ça ? Oh bah C'est gentil de le dire Maurice Si c'est bienveillant Je l'accepte Ouais oui Mais oui Mais oui J'ai tendu 350 mètres carrés De gazon Et j'ai fait deux sacs Deux gros sacs En papier Enfin en double Triplé en papier Et qu'est-ce que Alors ce gazon là Qu'est-ce que t'en as fait après ? Qu'est-ce que t'en as fait de ce gazon après ? Bah après on l'a mis Alors sous l'entrée De la maison Pour Pour que Le jour Qu'il faudra sortir Les Les déchets verts On les sortira J'ai pas compris Où est-ce que tu as mis L'herbe coupée ? L'herbe coupée J'ai rempli deux sacs En papier Que la mairie donne Pour Mettre son Gazon Et Donc c'est de ça Une fois qu'ils étaient remplis d'herbe Qu'ils avaient fini de tondre Ils étaient donc remplis d'herbe On les a mis Sous l'entrée Sous l'entrée ? Qu'est-ce que ça veut dire ça Sous l'entrée ? Sous la fête de la cuisine Parce qu'on les a laissés ouverts Pour pas que ça Ça fermente quoi Ah pour pas que ça fasse du compost ? Ouais pour pas que ça 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 moisisse Et pourquoi vous allez en faire quoi De ce truc là Si vous cherchez à le conserver ? C'est les gens Les éboueurs Qui s'occupent de ramasser Les déchets verts Qui vont les ramasser Dans Bah je sais pas J'ai pas le calendrier sous les yeux Mais je sais pas À la date Donc Pour l'instant Ils restent là Et puis après Ils seront emportés Par les Les gens Qui ramassent Les déchets verts Ouais Bon d'accord Moi je croyais Que t'étais un peu Je t'avais Imaginé un peu écolo Avec maman là Je pensais que vous Que vous essayez De faire du compost Que vous essayez Tu vois Parce que c'est quand même Vachement actuel ça De faire ça De faire ça L'idée de L'idée de continuer A jeter A jeter les déchets Les déchets De ton jardin L'herbe coupée Jeter à la poubelle C'est un truc Ça c'est un truc Qui me laisse Pensif quand même Non mais De manière Ces déchets verts Après ils sont rassemblés Ils sont envoyés Avec les autres déchets verts Qui au bout d'un moment Fabriquent du compost Non mais normalement C'est toi qui devrait faire ça Mais non mais c'est Au lieu de Au lieu de faire venir Un camion Arnaud On va te faire venir Un camion jusqu'à chez toi Normalement c'est toi Qui devrais le faire Directement ton compost Tu devrais avoir Un coin dans le jardin Bon il y a un élément Que tu ne sais pas C'est que ma mère A peur des bestioles Donc Mais l'herbe L'herbe coupée Ça n'attire pas Les bestioles Elle ne veut pas De ça Pour ne pas les attirer Non mais L'herbe coupée Ça n'attire pas Les bestioles Mais le compost Ça peut faire des odeurs Et ça peut attirer Des bestioles Donc c'est à dire Que ta maman Ça peut attirer Des bestioles Des verres de terre Bah oui Forcément des verres de terre Qui viennent se nourrir Des déchets verts Et ça c'est quoi Qu'est-ce qui vous gêne Avec les verres de terre C'est le bruit C'est quoi Non moi Je n'ai rien contre Les verres de terre J'ai rien contre Les verres de terre Mais c'est ma mère Qui ne veut pas S'embarrasser Avec ça Donc moi Moi personnellement Je lui en avais déjà Parli à une certaine époque Mais bon Elle n'a pas pris Cette décision là Elle s'en fout Des générations futures Ta maman C'est ça ? Non mais Elle ne faut pas dire ça Bah si Quoi il ne faut pas dire ça Mais si Elle est âgée Mais même si elle est âgée Même si elle est âgée Même si tu crois Qu'il ne faut pas dire ça Bah c'est sûr qu'il faut le dire Manifestement Elle a Si on veut Protéger Si on veut faire Tous les Tous les beaux conseils Qu'on nous donne Bah ça commence Pas par la communauté L'idée de faire venir Un camion De dépenser du gasoil Pour venir chercher L'herbe que tu as coupée Pour le mettre à la poubelle C'est une idée Normalement Qui est surannée Dépassée Si tu as un jardin Normalement L'herbe que tu as coupée Dans ton jardin Tu la mets dans un coin De ton jardin Où elle fermente Elle fait du compost Qui te permet De faire pousser Je ne sais pas quoi D'autres trucs Donc les gens Qui ne font pas ça On est en droit De leur dire Qu'ils ne pensent pas A ce qui est aux gens Qui vont récupérer La suite après Même s'ils sont âgés Même si c'est ta maman Même si Tu penses Qu'on peut Que lorsque l'on dit Qu'il faut Qu'il faut s'occuper Qu'il faut s'occuper De ça De nos déchets Même si tu penses Que ça s'intéresse A tout le monde Sauf à ta maman Et à toi Ça Ça intéresse Tout le monde Il faut que chacun Fasse un petit effort Et Vu qu'elle a un jardin Et que tu dis Que c'est une personne âgée Donc j'imagine Qu'elle ne sillonne pas Son jardin Toute la journée Donc elle peut très bien Prendre un coin Pour mettre l'herbe Qu'elle a coupée Voilà C'est ça que je dis Ouais je sais Mais C'est comme ça La peur s'attire des bestioles Donc c'est négatif quoi Et puis il y a la mairie Qui prend ça en charge C'est compris Dans les impôts locaux Donc voilà Donc ça C'est intéressant d'ailleurs Ce que tu dis Parce que ça veut dire Que si on veut forcer Les gens A s'occuper A s'occuper A s'intéresser En fait A nos problèmes Là on dit Ouais le réchauffement climatique Le machin Le truc Je sais pas quoi Mais il ne faut pas Que la mairie Prenne en charge Les déchets verts En particulier Il faut dire aux gens Vous avez un jardin Vous débrouillez Que vos déchets On les prend pas Terminé Si vous n'aimez pas Si vous ne voulez pas De bestioles Si vous voulez pas De je sais pas quoi Installez-vous Dans un appartement Et puis voilà Vous bétonnez votre jardin Terminé C'est vrai que Si elle se mettait Un petit coup de béton Dans le jardin Ta mère Elle serait plus emmerdée Avec les déchets verts Moi j'ai connu quelqu'un Qui a remplacé Son gazon Par des dalles Autopu Bloquantes Pour Bah voilà Mais chez ta maman C'est ce qu'il faut faire Pour son chien Qui grattait Le jardin Ils ont Ils ont fait tout le Je sais pas si tu vois C'est des dalles Avec des Comme tu dirais Des picots Des ronds Des plos Des ronds Droits Ou en cône Qui servent A bloquer la terre Et bloquer tout ça Ouais ouais Mais donc voilà Dis à ta maman Tu devrais dire à ta maman Écoute voilà On est On est On est embêté Avec les déchets verts Tout ça T'as peur des bêtes Le mieux C'est qu'on C'est qu'on Mettre des pavés Autobloquants Dans tout le jardin Terminé Rideau C'est vrai que ça Ça m'éviterait De pas Mais c'est vrai Que j'apprécie quand même Qu'il y ait de la verdure Chez ma mère Et c'est vrai que Une fois que j'ai tendu Oui mais ça va pas Il faut que vous ayez Il faut que vous ayez Une vraie réflexion là-dessus C'est à dire que C'est pas optionnel Ouais mais j'ai envie De la motiver là-dessus Mais il faut lui dire Ta maman Elle est sceptique Ou elle est réfractaire A cette idée Plutôt Bah il faut insister Lui expliquer Lui dire Bah là Je sais pas quoi Le réchauffement climatique A poète poète kiki Machin chose Il faut qu'on fasse attention Soit c'est béton Soit c'est compost Terminé Ouais mais moi de toute manière Je suis pour l'idée du compost Parce que Je lui ai déjà proposé Elle a refusé Bon bah C'est pas une idée Que je lui propose souvent Ni même Depuis que je lui ai la refusé Je lui ai lâché l'affaire Mais moi Personnellement J'aurai un bout de jardin C'est ce que je ferai Je ferai en premier Je ferai mon compost Comme ça Je pourrai Enrichir mes tomates Ou Le sol Des Des tomates Et tout ça Bah voilà Ça c'est bien J'aime J'aime beaucoup C'est vrai que j'aime beaucoup Le jardin Et J'ai toujours aimé Ouais M'occuper du jardinage Tout ça Et Et puis Je suis habitué Chez ma mère Même quand mon père était là C'était moi Qui faisais le gazon Ouais Donc Mon père Il travaillait tellement 7h parmi C'est pas Ouais Tiens écoute ça Tu vois C'est bien Tu m'amuses Je trouve que c'est bien Ça emmène Ça emmène bien Maurice C'est la nuit 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 Ce qui se passe actuellement Avec Dominique Strauss-Kahn C'est un peu Comme Ce qui s'est déjà passé Avec beaucoup de politiciens français Sauf que cette fois-ci La justice n'est pas la même Maurice Ces manipulations Existent Surtout à l'approche D'une échéance électorale Si cette affaire Serait passée en France Cette gonzesse Elle aurait été soit en prison Soit on la réinsultée De tous les noms Maurice C'est la nuit Maurice C'est la nuit En direct Tous les soirs Du lundi au vendredi A compris Greg Ouais Donc c'est du lundi au vendredi Cette émission Depuis Le 11 juillet 1997 Quelle puissance Sans déconner Quelle puissance Ouais Message de Nicolas 35 ans De Nice Dans ma boîte Maurice At Maurice Radio Libre Point com Maurice L'eau De Javel Et le sperme Font des fœtus Herbes coupées L'herbe coupée Attire automatiquement Des bestioles Donc pour comprendre L'intervention de Nicolas Il faut se référer Aux émissions passées Autrement dit Allez sur notre site internet Maurice Radio Libre Point com Et acheter Puisque c'est comme ça Qu'on vit Acheter une archive Acheter Un morceau D'émissions Précédentes Voilà D'autre part Je rappelle Qu'on est une boutique C'est Tous les trucs L'électricité Le personnel Et nos huissiers Donc voilà Et de mettre du carburant Dans notre bateau Puisque t'as compris On a un bateau Il serait de libre Un bateau C'est bon ça Alors on en est où là ? On en est où là ? Ouais Il en est où le gars Avec sa femme Et là SCI Et donc va faire un don Sur le site Maurice Radio Libre Point com On a besoin de pognon C'est le début du mois A bord nous avons Arnaud 45 ans À la Fertéalais Avec plaisir Et Yann 34 ans À Avon Yann d'Avon Vous êtes avec nous ? Vous m'en recevez ? C'est pas ce qu'il fait Donc la main à Arnaud De la Fertéalais Ouais donc Bon J'ai Je suis là Présente J'avais écouté mon micro Et j'avais perdu le contrôle De mon appareil Je m'en excuse Donc voilà J'ai tendu 350 mètres carrés De gazon Bon ça Ça fait pas beaucoup De mètres carrés Arnaud Y'a pas de quoi Être très fatigué Là si Il y a deux arbres Il y a deux arbres Il y a aussi des rosiers Il y a aussi Ouais bon d'accord Mais 350 mètres carrés C'est un bel appartement Duplex Y'a pas C'est pas mon cas quoi Je veux dire C'est pas très fatigant De tondre ça Est-ce que t'as pas l'impression Arnaud Est-ce que t'as pas l'impression D'en faire un peu trop quoi Dans la fatigue Le handicap Et tout ça Non ? Ça m'épuise réellement Tout ça Mais je le fais De mon cœur Sans demander Mais attends Est-ce que Mais t'as une maladie J'ai pas compris Tu as une maladie Qui fait que Le fait de tondre 350 mètres carrés Avec une tondeuse électrique Ça te fatigue ? J'ai une maladie mentale Et voilà Qu'était une maladie mentale Ça on l'a bien compris Mais cette maladie mentale Elle te rend pas fatigué De marcher par exemple Non mais j'ai une déficience respiratoire Je fais de l'âge Non mais d'accord Mais une tondeuse Moi j'ai jamais J'ai jamais utilisé Une tondeuse électrique Mais j'imagine Qu'une tondeuse électrique C'est pas Enfin je veux dire Tu fais pas d'efforts physiques Particuliers aussi Si chaque effort physique Et concentration Me donne chaud Me fait transpirer Bon et alors C'est grave de transpirer Et d'avoir chaud Arnaud T'as pas Moi tu me donnes l'impression Et dis donc Et dis donc Et dis donc Arnaud Tu me donnes l'impression De transformer La vie normale De l'être humain Dans des maladies Tu vois Le fait de transformer Transpirer Bah quoi On transpire tous Et alors Si tu fais un petit effort Parce que 350 mètres carrés De jardin C'est quand même pas Un grand jardin Si tu fais un petit effort Bon que tu sois fatigué Un petit peu Pendant que tu fais l'effort Et puis une petite heure Après je comprends Mais est-ce que t'as pas l'impression D'en rajouter un peu trop D'être Non ? Franchement Faudrait pas qu'il y ait 500 mètres carrés Parce que Je dirais Parce que bon Il y a ça Et puis il y a le moment Et il y a le moment Où tu dis que Que de faire Que de conduire Ta voiture Au milieu des embouteillages C'est-à-dire Bon c'est pas très fatigant Que ça aussi Ça t'épuise Que t'es à fond La concentration Je sais pas quoi C'est à force d'être soigné T'es malade Toute l'année un peu Non ? Bah je me soigne Toute l'année Plutôt Ah ouais Bah oui Vaut mieux dire Je me soigne Que de dire Que je suis malade Mais non mais Le fait de transpirer Le fait de transpirer Ne constitue pas Allo Arnaud Arnaud Tu m'entends pas Le fait de transpirer Ne constitue pas Une maladie quoi Tu vois Tout le monde Voilà Tout le monde transpire C'est handicapant De transpirer De transpirer Quoi c'est handicapant De transpirer Bah L'être humain Il transpire Quand il a chaud La mécanique Fait qu'il se refroidit De cette manière là Enfin tu vois Y'a pas de Parle bien dans ton micro Là t'es un peu loin Arnaud Enfin tu vois Y'a pas de raison Y'a pas de raison quoi Enfin je comprends pas Je comprends pas Pourquoi Enfin je pense que C'est le système Qui a aussi généré Des gens comme toi Je veux bien croire Que t'es une maladie Un problème au départ Mais Qui a été diagnostiqué Par un médecin Et tout ça Ça je veux bien l'entendre Mais J'ai l'impression Que tu Que tu en fais T'en fais trop quoi Tu vois Comme la sécurité sociale Te prend en charge Maintenant T'arrives à dire un truc Qui est un truc Qui est fou T'arrives à dire Transpirer C'est handicapant Je veux dire Et donc Quand tu transpires Tu prends des cachets C'est ça Pour ne pas transpirer Tout ce qui transpire Ils perdent Des sels minéraux Ils perdent De l'énergie Ben quand on va courir Nous Tu crois quoi Ben sûr On y va exprès Pour transpirer On perd des sels minéraux Des machins Des trucs Pour faire tourner La machine Faire du sport Voilà C'est Ça fait Ça fait Marcher le palpitant Ça Tu vois Fait faire un tour Pour rien Au truc quoi Au moteur On n'est pas pareil Ben si on est pareil Tu me dis Ben si on est pareil Dans ce cas là Pour une fois On est pareil C'est à dire que Lorsque l'on fait Des efforts Ben oui On transpire Et on est un peu fatigué Là Là où on est On devient différent C'est le moment Où toi Tu prends des cachets Parce qu'après Être un peu fatigué D'avoir transpiré Tu considères Que tu es malade Alors que moi Je vais me doucher Quand je Voilà Quand j'ai fini De transpirer Ça empêche pas Que je me touche Oui enfin d'accord Mais tu te douches Après avoir pris des médocs Toi Ben ouais Il n'y a pas de mal Mais tu n'as pas de raison De prendre des médocs Parce que tu transpires Arnaud Allons Ah non Je prends pas de médocs Contre la transpiration Ben tu me dis Que c'est handicapant De transpirer C'est pas handicapant De transpirer Non non C'est handicapant Si jamais t'as Si jamais t'as rendez-vous Avec une gonzesse Après Que t'aimerais te présenter Sous ton meilleur jour C'est vrai C'est vrai que quand tu transpires Et que tu sens un peu L'être humain Bon c'est moins C'est moins valorisant Mais c'est pas handicapant Ouais c'est pas terrible Mais bon Je me plains pas Parce que J'ai une vie Que je pense Que j'ai une vie Qui est bien Puisque J'ai du temps Pour me soigner J'ai du temps Pour faire plaisir aussi A ma mère Et donc voilà Donc ça je trouve Que j'ai une chance Comme ça quand même C'est chouette Et puis voilà Et puis Demain matin Je vais faire une grâce matinée Et puis Je vais Je vais Je vais récupérer Et puis voilà Demain 20 ans Là je suis un peu Voilà La tête dans les épaules Quoi Bon en tout cas Ce qu'on sait C'est que t'es un gagnant On va écouter Yann Davon je vous prie Parlez bien dans votre micro Parlez bien dans votre micro Parlez bien dans votre micro Je fais le maximum Mais je pense que ma tablette a pris un coup dans la gueule avec la pluie Ouais vous exagérez un peu Allez vous aussi à n'importe quoi Allez-y Est-ce que là ça vous va au niveau du micro ? Ouais on va faire avec Chier Bon Alors pendant que vous aviez cette discussion avec Arnaud Je me suis permis de entrer votre adresse mail dans ma boîte de messagerie Pour vous envoyer des photos Des photos de quoi ? Des photos de quoi ? Je comptais sur vous pour les commenter Alors les photos Des photos Attendez parce que là j'en ai des photos Ah vous allez dire aux gonzesses je suis plutôt nichon moi Ou le nu intégral Parce qu'il y en a plein qui vont vous envoyer les mêmes photos Si je commence à donner des indices Alors ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des aquariums ? Je comprends pas ce que c'est Le truc bleu là C'est quoi ? Je m'attendais à tout mais pas à ça C'est pas des aquariums ? Bah non en fait c'est une commode Design Avec les réparts des LED Des aquariums Une commode D'accord ça c'est le machin qui est en bas là Le truc en formica là qui est en bas Machin en formica blanc Avec la boule en plastique dessus C'est quoi la ? Vous parlez des trucs Alors là bon d'accord Posez vos questions La boule là Ça sert à quoi la grosse boule en plastique Sur la commode Ça s'appelle donc c'est Philips qui fait ça Et ça s'appelle une aube lumineuse Qui permet de vous réveiller et de vous endormir Avec de la lumière progressivement Et la musique que vous souhaitez Oh là là Putain Après ça effectivement Quand tu pousses la tondeuse Là t'es obligé de te faire hospitaliser C'est à dire Yann Damont T'es en train de m'expliquer Que tu as chez toi Une lampe Une lumière Qui descend doucement Comme si Donc pendant des heures et des heures Comme si T'étais sur le bord de mer Donc pendant 15 minutes La lumière descend C'est ça Et après le matin Pendant 15 minutes Elle monte Et il n'aurait pas mieux valu Robotiser les rideaux Pour ouvrir les rideaux Automatiquement Et ça c'est à dire que toi Quand tu te réveilles Tu te réveilles pendant 15 minutes Ouais C'est à dire que t'as pas un réveil qui sonne Tu te lèves Tu vas te boucher par exemple Et quoi Tu t'obliges à rester dans ton plumeur Pendant 15 minutes Pour voir la lumière C'est vrai ou non ? Je ne veux pas y croire La simulation d'aube Fait que en fait Vous vous réveillez Au milieu du cycle Ça vous réveille en douceur en fait Comme une simulation de soleil Parce qu'en fait Ce que vous ne savez pas C'est que Mais moi je ne vis pas dehors Yann Damont Je ne vis pas dehors Donc je ne suis jamais réveillé Progressivement par le soleil Moi je suis réveillé par mon réveil Il fait Il sonne Je me réveille Je vais me doucher Et puis voilà quoi C'est pareil Sauf que c'est moins violent en fait C'est plus doux Et attendez Parce que vous allez encore vous moquer Mais je vais en rajouter une couche C'est pas grave Alors j'ai deux trucs comme ça Pourquoi ? Quoi ? Vous avez deux Deux grosses boules en plastique là Oui J'en ai plus moins sophistiqué Attendez Vous allez Vous allez continuer à rigoler Mais c'est pas grave J'ai même un diffuseur d'arôme C'est à dire que Quand vous vous réveillez Vous avez un arôme Que vous choisissez Et qui Voilà Maintenant vous rigolez Attends Ça veut dire quoi ? Et ça aussi c'est un truc progressif C'est ça ? Ça on voit là Hein ? Alors il y a peut-être Parfum différent Là j'ai choisi vanille En ce moment Donc je me réveille de la vanille C'est très sympa Alors Ça c'est bien Ça c'est bien Quand vous vous levez La machine est prête A faire le truc Ça c'est bien Mais par contre La lumière Prend 15 minutes Vous restez dans votre plumard Prend 15 minutes Et parce que Comment Comment se fait le départ alors ? Le début Le début Le début Alors c'est très bien Ils ont mis ça au point C'est très particulier En fait C'est exactement comme Un lever de soleil C'est à dire que La lumière Elle est très 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 petite Mais orange Et elle devient Comme une lumière normale Non mais Qu'est-ce qui fait Que tu commences à te réveiller ? Parce que la lumière orange Machin truc Je sais pas quoi Ça réveille pas Quelqu'un qui dort Ce truc là Moi pas Je suis pas sûr Je pense que ça doit être La musique qui devient De plus en plus forte Progressivement En tout cas Je pense que c'est ça Non mais d'accord Mais Qu'est-ce qui vous réveille en fait ? Vous avez un réveil quand même Ah bah c'est ça mon réveil Non non J'ai aussi un réveil de secours Que je mets au cas où Ça marche pas C'est à dire que le matin Ce qui vous réveille C'est la montée progressive De la lumière C'est à dire Dès que la petite loupiote Commence à Truc Vous êtes réveillé Ou est-ce que c'est quand C'est à plat C'est à fond Que vous vous réveillez ? Pas à fond Au milieu de cycle Au milieu de l'histoire Donc c'est un truc Pour traîner au lit quoi En gros Non parce que c'est comme un réveil Moi je reste pas au lit Après j'ai fait mes affaires Mais non mais un réveil Le réveil Y'a pas de progressivité Dans le réveil On lui dit À 6h tu sonnes Et à 6h il sonne Enfin il fait je sais pas quoi Et voilà quoi 6h Alors là tu le mets à 5h50 Pour te réveiller à 6h Comme ça tu te réveilles à 6h Mais pas brusquement quoi C'est vraiment pas violent Comme réveil Ouais C'est des trucs de C'est des trucs de dingos un peu Ou non ? Pas du tout Pas du tout Je suis d'accord Que c'est un peu new age Mais en tout cas c'est bon C'est un truc Bon En tout cas le mec Qui vous a vendu ça Il doit continuer à se marrer Non ? Lui par contre Il a un réveil Non ? Bon alors Au dessus Ouais très bien Je vous entends pas très bien Je vous entends pas très bien C'est bien pour ce Ouais je ferais mieux D'acheter une autre tablette Que d'acheter des conneries comme ça Ouais peut-être C'est bien pour s'endormir aussi Très sympa Et pour l'immeuble Vous avez vu les deux photos ? Ou vous êtes resté ? Alors attendez Non ce truc là C'est quoi les aquariums en haut là ? C'est quoi ? C'est des manches disques ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas des aquariums Ce sont des armoires Qui sont rétro-clairés Des armoires rétro-clairés C'est bon ça ? Le meilleur de la scène rock MauriceRadioLibre.com Ouais on a quand même un sacré programme T'as vu il y a de la... On tourne pas en rond hein T'entendras une musique Musiquette que t'entends pas ailleurs ici T'entendras ce que t'entends ailleurs En plus de notre... De nos spécialités Ouais parce qu'on déniche hein nous On déniche On déniche, on gratte Sébastien 35 ans La tour du pain dans ma boîte Maurice At MauriceRadioLibre.com Maurice Arrobas MauriceRadioLibre.com Bonsoir mon meilleur ami Je reviens sur les élucubrations De monsieur Alexandre de Strasbourg hier soir Je ne m'étais... Je ne m'étalerai pas sur les fantasmes De cet individu Concernant sa maman Ni sur le potentiel danger Qu'il peut représenter Pour sa voisine de 18 ans Je reviens sur les propos Qu'il a tenus au sujet De la gabine de 9 ans Qui a disparu A pont de Beauvoisin A seulement quelques kilomètres De chez moi Pour information Pour ce monsieur Je suis un très bon ami Du maire de la tour du pain Qui est également avocat Et que la famille de Lagos A choisi pour des... Pour les représenter Devant la justice Que l'individu Alexandre Mette en cause A demi mot la famille Dans cette disparition Est tout bonnement insupportable Je vais dans les jours Qui viennent faire passer Le podcast De ces propos A l'avocat de la famille Qui jugera S'il est nécessaire D'aller plus loin Si entre temps Quelqu'un avait la bonne idée D'orienter la police De Strasbourg Sur la piste De cette personne Afin qu'il soit mis A l'écart de la société Et ne soit plus Un potentiel danger Pour les gamines du secteur Je ne pourrais qu'être rassuré Bonne soirée Maurice D'avant Ce je te souhaite Un excellent week-end Et je te dis à lundi Sébastien 35 ans La tour du pain Ah bon Ah bah y'en Grégory 45 ans A Royan En Charente-Maritaine J'ai oublié le mot accessible Je trouve que notre émission Notre putain d'émission Est de plus en plus accessible Au grand nombre Encore Bonne soirée Maurice Merci Excellente Soirée Donc voilà Pour ceux qui débarquent On fait un petit essai Ce soir sur Youtube Voilà Alors y'en a qui disent Que c'est mieux Que l'image est meilleure Que le son ça va mieux Je sais pas quoi C'est vrai que là Mais c'est peut-être Parce que c'est Moi sur Sur l'écran C'est plus grand J'ai l'impression Non ? Vous n'êtes pas d'accord vous ? Quoi ? Ouais c'est plus grand Bah oui je viens de le dire Donc Mais Mais bon Donc voilà On peut aller sur notre Je sais pas comment on fait D'ailleurs pour aller Je sais pas comment on fait Je sais pas comment on fait Pour aller voir Pour aller voir Bon Je sais pas Vous savez Comment on fait vous Non ? Facebook On peut te mettre En plein écran aussi Maurice Ah bon ? C'est bien ? C'est mieux en plein écran Sur Youtube Ou sur Facebook ? Youtube ou sur... Baissez le retour là Sophie Latour En fauteuil 2010 Youtube C'est bien Ah bon ? Greg Ça passe crème Sur Youtube Geoffroy On peut mettre Youtube Sur l'écran plat De la TV Ready C'est nickel sur Youtube Yannick Sur Youtube C'est plus convivial David On est mieux ici Que sur Facebook Fade La définition C'est du 120 Sur Youtube Sophie Latour En fauteuil Tu es affiché En grand Sur Youtube Quand on arrive Sur Youtube Ah bon Disons Hey T'as compris Pourquoi on est là Fade 120 720 Pardon Excusez-moi J'ai dit 120 720 Eh ben dis donc Alors Elmoroïde Bah oui La vidéo C'est leur métier Sophie Latour En fauteuil 2010 Perso Je te regarde ici Pas sur Facebook Yannick J'ai une meilleure image En full screen Sur Youtube Que sur Facebook Je trouve Donc là je te lis Les commentaires Le live chat De Youtube Donc c'est Ce que disent les gens Qui écrivent Yannick Non Fade La définition De l'image C'est ce qui fait La qualité Bitch Ah Youtube C'est plus pratique Sur tablette Et smartphone Sophie Latour En fauteuil 2010 Parce qu'aussi Tu faisais partie De mes recherches Sur Youtube Nicolas On dirait Un roman photo C'est marrant C'est marrant Je trouve C'est Commentaire RATM Donc qui est sur le chat Parce qu'en plus On a le chat Lui il dit Ah non non D'abord il y a Jérémy P3 Qui dit Maurice On va sur la chaîne De Maurice Radio Libre Et bah voilà Donc si on va sur la chaîne De Maurice Radio Libre Sur Youtube On tombe sur moi C'est ça ? C'est ça on tombe sur moi ou pas ? Tu me vois ? Tu me Tu vois mon blase ? Et RATM il dit Maurice en 4K HD DTS Super ça Là il faut avoir du 7.1 On va entendre vrombir le bazar Stéphane Bonsoir Maurice J'avais l'habitude D'avoir le son sans l'image C'est plutôt convivial Greg Maurice Je t'aime Yannick Pour ceux qui nous suivent Sur le chat David On parle tous Comme dans une pub télé Maurice Jamel Maurice est visionnaire Sur la banlieue Et sur dieudonnée Sophie Latour en fauteuil Mort de rire Greg Khaled Il faut Une plus grande variété D'intervenants Sophie Latour en fauteuil Oui Une plus grande variété D'intervenants Pourquoi faire ? Tu viens faire ton marché ? Le mieux Raled C'est que tu ailles dans un endroit Où il y a ta grande variété D'intervenants Va là-bas Nous on fait ça On fait Le feuilleton Et d'ailleurs Regardez bien Nous allons Non on voit bien ton blase On dit Yannick Nous avons Arnaud 45 A la faire T'es allé Avec plaisir Yann 34 Présent Ouais Je vous vois Je vous vois Ah bah voilà Je viens de nous voir C'est vraiment Hélène et les garçons Les dialogues Mais c'est ce que vous dites Ouais C'est ce que vous dites Moi je fais qu'à répéter ce que vous dites Si euh Ouais Donc il va falloir faire un petit effort supplémentaire Non ? Si vous voulez que ça avance Patricia 46 ans à Paris Bonsoir Maurice Ravi de t'entendre Je découvre ce soir Arnaud et son gazon La constance de Yann Davon Et je retrouve entre mes deux oreilles Une prog musicale d'excellente Excellente pardon De bout en bout Qui fait du bien Je t'embrasse Patricia Membre du comité des auditeurs actifs Et fière de participer au projet lancé Pour cette nouvelle saison Et je te remercie Je sais pas si tu me vois sur la caméra Je te remercie Patricia Je suis ravi De te compter parmi Les membres actifs Ouais Ouais Yannick Merci Maurice J'ai appris quelque chose Les erreurs Ça arrive encore Le ton il fait beaucoup Maurice Cool Ah cool Parce que les mecs Ils ont pas compris Cool en fait C'est à dire que Je me rends compte Alors pour ceux qui connaissent ce programme Depuis longtemps Dans les années 90 Les gens utilisaient le mot cool A toutes les sauces Donc on savait pas ce qu'ils voulaient dire Ils avaient mal au pied C'était cool Ils avaient pas mal au pied C'était cool Ils avaient faim C'était cool Etc Donc au bout d'un moment Puisque moi je fais une émission de conversation Je disais à ces gens là Ne dis pas cool quand je suis là Trouve une formule de remplacement Pour nous montrer que tu as du vocabulaire Et les gens Bon qui sont pas toujours bien Et tu sais dans leur tête Ça avance pas Les gens comprennent pas en fait Ce que tu dis Donc ils se sont dit Ah mais c'est un mec Il veut pas qu'on dise cool Mais c'est tout Il veut pas comprendre Pourquoi le mec Donc il se dit Ah mais attends Non c'est Mais c'est un mec Il veut pas qu'on dise cool Donc faut pas dire cool Donc là il y a un mec Qui s'est dit Ah ouais Comme il lit ce qu'on écrit Je veux marquer cool Tu vois il veut pas le répéter Parce que le mec Il a pas compris En fait C'est ah Ah c'est pas des gagnants Bon Allez On y va là Arnaud de la fertilité Non attendez On va finir la visite des meubles J'aimais bien Vous êtes là Comment il s'appelle Mais si on vous entend pas Mais pas très bien Mais c'est pas vraiment de votre faute C'est parce que Et les trucs faut les brancher Vous avez compris Si vous les branchez pas Après ça fait ça Non c'est pas pour vous Non attendez là C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a Pendant que vous regardez Qui peut dire n'importe quoi Que ça va le dédonner De toute responsabilité Puisqu'il sera Tu vois Sous traitement machin Donc il saura Il sait qu'il risque pas Grand chose finalement On a compris ce que je veux dire Vite fait ou beauf Ouais ouais Très bien Je suis pas sûr Ouais d'accord Bon ok D'accord Très bien Et pourquoi Ça sert à quoi d'avoir Des placards vides Rétro éclairés Parce qu'ils sont vides Les placards là Mais attendez Je vais mettre Des machins dedans après Mais qu'est-ce que Vous allez mettre Dans ces machins Des figurines Des choses sympas quoi Des quoi ? Des figurines Ah je crois C'est des flacons Des figurines Ah d'accord C'est pour mettre Des décorations Et pourquoi La fumée bleue là C'est Ça va pas donner Un peu la gerbe là Les figurines Derrière le truc bleu Parce qu'en plus Ce sont deux bleus différents Il y a le bleu Du bas de la commode En formica Et puis il y a le bleu En haut Qui est un autre bleu C'est pas grave Vous allez pouvoir vous coquer Mais je vais vous expliquer Quelque chose Même si vous allez vous coquer Ça me gêne pas En fait Ce que vous voyez en bas Cette lumière Rétro éclairée par des LED Elle est programmable C'est à dire que L'intensité peut se programmer Et même la couleur Peut se programmer Et on peut même faire Une boîte de nuit Comme chez vous derrière là Ah ouais C'est bien Ça ressemble un peu A des meubles Des années 70 Alors après il y a La truc Ce que je ne comprends pas C'est que L'autre photo Donc c'est un plumard Mais je ne comprends pas Le lit Le matelas est posé par terre Il n'y a pas de sommier Encore J'attends le lit électrique Pour bientôt Et là en attendant Le truc il est posé par terre Ouais il y a quand même Une à l'aise Pour ne pas abîmer La belle moquette Que je me suis fait Bah c'est pas une à l'aise C'est que si vous ne faites pas Circuler l'air Au dessous du matelas Ça va pourrir Dessous vieux Je le retourne Tous les deux jours Vous avez déjà fait la remarque A un auditeur Il y a quelques temps Et j'ai bien entendu Ce conseil Donc je retourne Il n'y a pas que le retourner C'est que quand vous dormez Sur le lit Vous faites chauffer Vous faites chauffer Ça chauffe Et donc cette humidité Que vous mettez Dans votre truc Elle va dans la moquette Donc assez rapidement Ce sera noir le bazar Donc Pour l'instant C'est pas mal Et j'ai un matelas de rechange Le même Mais de rechange Mais non mais il faut surélever Il suffit simplement De surélever le matelas Vous le mettez sur des Je ne sais pas quoi Sur des palettes En attendant d'avoir votre lit Vous faites un truc Mais vous ne le laissez pas Coucher par terre Personne ne fait ça Ok ok Bah de toute façon Il finira la poupelle celui-là Pas que j'aurai mon Mon lit électrique On dit d'ailleurs Je ne sais même pas Si on dit un lit électrique Ou médicalisé Tout importe Ah vous allez vous prendre Un lit d'hôpital Ah enfin C'est le même principe Bah vous savez Le truc qui se relève Les jambes Le dos Oh la 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 Faut rien que vous pensez Ça me fait peur Vous n'êtes pas obligé De le mettre Vous n'êtes pas obligé D'activer une fonction Moi c'est le principe C'est mon principe de vie Non mais quand moi J'ai eu des accidents de moto Donc j'ai eu l'occasion De séjourner à des hôpitaux Je ne me vois pas du tout En train de recréer Cette ambiance à la maison Et vous avez remarqué J'ai mon beau ventilo Dyson sans pâle Énorme La photo de quoi ? Alors sur la photo Il y a les meubles Des années 70 Comme vous dites si bien Vous avez dans Une commode Vous avez un grand Ventilateur Dyson Dont je suis très fier Avec un ventilateur C'est un tout nouveau Vous qui aimez la technologie Où il n'y a pas de pâle Je ne le vois pas Le ventilateur Il n'est pas sur la photo Ah non C'est un machin Il est à côté du lit C'est un machin ovale C'est ça ? Ça ressemble à une raquette C'est bien ça D'avoir un ventilateur Ça ventile Ce truc là ou pas ? Mais c'est pas bruyant On ne vous entend plus Yann Davon Parlez dans votre truc Il y a un micro là-dessus Non ? Je l'ai mis dans ma bouche Après je vais l'avaler Ce serait dommage Ouais On l'entend un peu mieux On va écouter Arnaud De la Ferté Allais Après la visite De la chambre De Yann Davon Ouais bah Maurice Moi ça va Tranquille Je suis Comment ? Non c'est Yann Davon Qui a son retour Qui tourne Allez-y Non moi tout va bien Je pense que je vais faire Une bonne grâce matinée demain C'est à dire que la tonte Toute cette fatigue La tonte de 350 mètres carrés de pelouse Ça va faire qu'il va te falloir deux jours pour t'en mettre ou trois c'est ça ? Non Une matinée ça suffira Bah plus la journée d'aujourd'hui là Parce que c'était quand la tonte là ? C'était quand ? Bah c'était quoi ? Il était quoi ? Il était... Je sais pas moi Il était 14h Euh... D'accord Non mais ça va J'ai... J'ai quand même... Bon j'arrive hein Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague Tu as de la chance On a pensé à toi Fonce sur la rubrique podcast www.maurice-radiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure Et c'est pas fini Les hyperbestos de Maurice Radiolibre Période 1994 C'est parti Change de radio Maurice est ici Mon de Marsan répète après moi Mon de Marsan Et maintenant il y a Mon de Marsan Mon de Marsan Non Mon de Marsan Ah toi Mon de Marsan Mon de Marsan Sang Je sais pas dire sang Elle dit sang Approche-toi le micro Sang Sang Putain c'est pas vrai Pourquoi sang ? T'es malade Tu as des problèmes Si tu savais ce que j'ai envie de faire A certains moments Tu partirais Au loin Avec tes baskets Et ta casquette T'essaierais de marcher sur la tronche Pour ne pas que ça ressemble A ce que tu as vécu avec moi Mon de Marsan Et là avec Delphine Karine c'est qui ? Parle dans le micro Bonsoir Tu as quel âge ? J'ai 19 ans Je comprends pourquoi Il se casse le cul dans les supermarchés Tu fais quoi dans la vie toi ? Je suis lycéenne Ah tu fais pas je suis lycéenne Non tu fais pas ça Ah bah moi j'ai vu Mon de Marsan Qu'est-ce qu'il a coupé il n'y a plus rien ? Tu as eu la radio à la maison ? Bah oui Bah écoutez ce qu'il y a dans ta radio là Bah il y a moi Demande à ton frère d'écouter la radio là maintenant tout de suite Pour savoir ce qu'il y a dedans Ce qu'il entend Il n'y a pas de problème hein Mais plus fort ? Il n'y a pas de problème ? Mais plus fort ? Il n'y a pas de problème ? Non mais bon On devient sérieux là Je vais te faire le stic Est-ce qu'il coupe ? Mon de Marsan Maurice 22h La giclée du soir En grand Épisode 6 Tant que les gens du Front National Feront ou auront un comportement Qui correspondra à ce qu'accepte la démocratie On n'a pas le droit de les interdire Il ne faut surtout pas le faire Parce qu'ils correspondent Et c'est un peu pénible Mais ils correspondent à une manière de penser dans le pays Ensuite Si on interdisait le Front National On pourrait en gros interdire tous les gens Qui vivent des choses Ou qui font des choses qui nous choquent Ou avec lesquelles on n'est pas en accord Et ça s'appelle la dictature Et moi je ne veux pas être là-dedans Je ne suis pas intéressé Donc voilà Faut-il être tolérant ? On est obligé d'être tolérant On est trop différents les uns des autres Faut-il accepter les gens du Front National ? On est obligé de les accepter Parce qu'ils font partie de la société Qui représente un courant de pensée Qui fait peur à ceux qui ne pensent pas comme eux C'est vrai Donc je fais partie Donc je veux savoir ce qu'ils disent C'est marrant C'est marrant parce que Bon moi j'adore ces échanges Hyper spontanés Tu vois ce que Ce que tu peux Ce que tu peux dire toi Quand on te laisse parler en fait Oh j'adore Oh j'adore Vraiment c'est formidable Je suis très content D'accompagner certains d'entre toi Depuis 91 Mais c'est vrai que tu as un côté un peu cul cul Mais c'est bien J'aime bien en tout cas Merci Ce lien direct avec toi Cet échange Être capable de te voir Tout ça Formidable J'adore C'est vrai que tu as un peu cul cul Mais merci Merci pardon Merci d'être de l'autre côté D'être là J'adore parce que Bon je lis donc ce qui est écrit Il y a des gens qui Qui n'ont pas écouté l'émission Beaucoup dans leur vie Et qui ont un souvenir vague Tu sais T'as le mec qui dit Ouais putain 90 Skyrock Ça c'était les A good decade Tu vois Une decade c'est 10 ans Le mec il m'a entendu Pendant 10 ans sur Sky Mais je ne suis pas resté Pendant 10 ans moi là-bas Je suis resté 2 ans Ah j'adore Ouf Ah c'est formidable Ouais Je trouve que Je trouve que c'est intéressant Parce que Je Je Ce que tu écrives En fait c'est super attention je t'encourage à continuer vraiment écris ce que t'as envie d'écrire mais non c'est qu'il l'a fantaisé j'ai dû écouter une émission ou deux seulement je réponds à mon AFK JFK non ? hop c'est à dire que ce que tu écris ne produit pas dans la tête du garçon que je suis ce que tu crois que ça produit je suis pas sûr que tu comprennes ce que je dis mais écris 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 c'est d'ailleurs pour ça parce qu'on peut bloquer le tchat on peut t'empêcher de parler mais alors ça moi je voudrais pas j'adore lire ce que t'écris sébastien 35 ans à la tour du pain dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com même si Alexandre n'est pas responsable de ses actes ça ne lui donne pas tous les droits ça ne lui fera pas de mal de se faire remonter les bretelles un petit coup bonsoir on lui continue son truc tout seul tout le bien Nicolas a 35 ans à Nice Yann j'ai eu peur quand Maurice t'a demandé ce que c'était la boule sur ton meuble j'ai imaginé que tu avais un collier à boules qui sert dans les soirées SM après tout pourquoi pas ça s'appelle des boules de geisha Nicolas on peut pas habiter à Nice et tout savoir Yannick 40 ans Armonville Saint-Agne Maurice Jamel a dit que tu étais visionnaire c'est complètement faux parce que François Asselineau est bien plus fort que toi et oui ça fait longtemps qu'il fait des vidéos en direct sur Facebook et Youtube dis moi Maurice toi qui persiste à faire la campagne de Macron j'aurais une question pour toi comment se fait-il que l'on prenne dans la poche des locataires 5 euros et dans l'autre main on donne 150 millions d'euros à l'Irak ou même à la Turquie et sans doute à bien d'autres pays alors on prend pas 5 euros dans la poche des locataires mais on la prend dans la poche on les rend en fait aux gens qui versent des impôts ça va rester dans les caisses de l'Etat quoi si tu veux c'est pas du tout pris dans les trucs ouais Sarah 28 ans à Massy Maurice tu habites à combien de kilomètres de Tours ah bah New Orleans Tours ça fait 8200 km ça doit faire à peu près je pense si tu comptes que t'arrives à Charles de Gaulle je suis jamais arrivé ailleurs qu'à Charles de Gaulle ça fait 8000 km à peu près Sarah pourquoi j'ai oublié quelque chose chez toi c'est ça le problème bon allez attendez on en est où attendez j'ai raté les commentaires parce que j'arrive pas à tout lire Maurice adore qu'on réduise sa carrière au passage c'est Sky Greg Greg dit Maurice je ne me souviens d'une fan assez âgée qui vous appelait souvent Ponto Combo me semble-t-il vous vous en rappelez et son prénom elle était extra on va pas faire une soirée souvenir vieux si tu veux savoir tu achètes les archives et les best-of de Maurice Radiolib dans la boutique tu pourras même l'entendre tout ça tu vois ouais alors t'es à Fort-de-France non en fait la Nouvelle Orléans c'est une ville de Louisiane c'est en Amérique voilà Fort-de-France c'est c'est le chef lieu de la Martinique la Martinique c'est c'est les Antilles c'est à côté de la Guadeloupe les Caraïbes tu vois Maurice invite des femmes à poil dans ton émission voilà c'est pas ça c'est ces mecs ouais bon ouais faut se les farcir les mecs je suis pas je suis pas sûr d'être toujours alors Sarah 28 ans Massy non t'habites pas tu bah si j'habite à Nouvelle Orléans à New Orleans quoi qu'est-ce qu'il y a depuis 2012 qu'est-ce qu'il y a Sarah c'est un problème bon allez on y va Yann non Arnaud 45 à la Ferté allez vous êtes là 13 ans bon et Yann 33 ans avant 13 ans bon on va faire un dernier petit tour puis après on va s'en aller la semaine a été une bonne semaine de démarrage pour nous après des vacances méritées mais il va falloir qu'on break qu'on aille manger qu'on aille manger qu'on puisse voilà ouais ne soit pas désolé ça nous fait tous la même chose je sais pas de quoi il parle ouais mais moi je vis pas dans les souvenirs les gars là je suis désolé je suis un mec d'aujourd'hui je suis pas un mec d'hier moi bon allez Arnaud de la Ferté allez avant qu'il s'endorme là le pépère si on sent on sent que t'as quand même déjà t'étais pas à plein régime là on sent que qu'il y a une baisse supplémentaire de régime là encore je suis en mode suspension on sent que si jamais tu bouges pas les bras tu vas te noyer toi là oh non mais je vais je suis pas dans la baisse là non moi tranquille bah en fait non je suis assez content de ma vie quoi il me manque juste il me manque juste l'âme soeur il aime l'aventure Maurice c'est vrai l'idée pour une femme une femme qui m'aime si possible ouais et pourquoi est-ce qu'elle t'aimerait cette gonzesse je ne désespère pas de la rencontrer tu désespères pas de la rencontrer dans ta maison chez toi je fais des rencontres comment tu vas rencontrer quelqu'un si tu ne sors pas de chez toi si tu passes de la tondeuse à ton lit parce que t'es fatigué tout ça là non des fois je vais faire mes courses ah tu comptes t'as rencontré chez Leclerc dans un magasin à part de ma vie ou alors faut que j'aille à la chaumière du Télégraphe ouais là je pense que c'est plus propice bon très bien je suis ravi je suis un peu en baisse de régime bon très bien je suis ravi merci je tiens de la pêche d'accord j'ai compris on va écouter Yann Davon oui si j'étais attentif à vos propos parlez bien dans votre micro c'est vrai que les mecs on n'entend plus c'est chaud quand même merde ça m'emmerde qu'est-ce que j'allais te dire je sais plus quoi faire oui donc si je fais attention à vos propos si j'ai bien entendu ce que vous avez dit et que je l'ai surtout compris il semblerait que vous soyez revenu à la Nouvelle Orléans parce que je me suis fourvoyé en disant ça je sais pas je regarde et je te dis laisse tes coordonnées on t'appelle dans l'hypothèse dans l'hypothèse où c'est bien le cas que vous soyez retournés à la Nouvelle Orléans moi je ne pense pas mais au cas où comment avez-vous retrouvé votre maison parce que tout a été bien parce que vous étiez inquiet pendant un moment je te dirai je te dirai non alors par contre vous pourriez peut-être me dire ce que vous avez prévu de plus notable ce week-end ou est-ce que ça va être la grande surprise qu'est-ce que vous dites je vous demandais ce que vous aviez prévu de plus notable à faire ce week-end ou est-ce que ça va être une grande surprise vous n'avez pas de programme ça va être non je n'ai pas je n'ai pas de programme déterminé là enfin on a un petit peu de travail de radio à faire ce week-end je l'annonce en même temps donc on va faire un petit travail de radio et puis après ça ça va être la super grande je pense fabuleux oui de toute façon maintenant alors je touche du voir mais le plus dur est fait là vous avez tout posé sur les rails il n'y a plus qu'à non c'est pas il n'y a pas plus le cas on a encore là on avance là on a encore donc des problèmes de saturation de son enfin des choses qui ne se règlent pas en une minute et demie ou d'un coup de tournevis ça va être un peu plus compliqué que ça enfin voilà quoi est-ce que alors il y a même une question est-ce que vous vous êtes entre guillemets merci pour nous mais est-ce que vous vous êtes compliqué la tâche comme vous le faites chaque année quand vous reprenez l'émission est-ce que vous êtes compliqué la tâche avec cette histoire de vidéo ou est-ce que non ça n'a rien à voir ah ben c'est plus complexe c'est plus complexe on avait vachement travaillé la partie sonore de notre radio en 2016-2017 beaucoup là on ajoute la vidéo pour nous c'est un peu plus c'est un peu plus quoi ça fait plus de bazar bon allez on va faire les procédures de sortie c'était bien d'échanger un peu avec vous pour ce vendredi attends Sarah 28 ans à 26 Maurice je recommence lis exactement ce que j'écris t'habites à combien de kilomètres de tour ah t'habites à combien de kilomètres de tour bah ma bite elle fait pas des kilomètres qu'est-ce qu'il se passe pourquoi parce que elle fait 18 centimètres pour ceux qui disent ça on fait pas deux tours t'imagines ah oui c'est un truc ouais ça c'est pas mal c'est Stéphane qui dit t'inquiète pas pour le son Maurice on trouvera d'autres raisons de se plaindre quand le son sera réglé oui j'imagine bien mais en même temps en même temps c'est c'est amusant de lire moi je suis à Pékin le soleil se lève dit Khaled très bien vieux profite tu nous raconteras Pékin quand tu appelleras bon allez la conclusion d'Arnaud de l'affaire Théalais bonsoir à toutes et bonsoir à tous je vous souhaite un bon week-end et puis plein de bonnes choses plein de plein de cadeaux plein de surprises plein de de bonté plein de bonheur voilà à bientôt allez ok non les bonnes nuits à toi remets toi de ton petit coup de tondeuse la conclusion de Yann Davon très bien ma conclusion est la suivante jusqu'à quand Maurice jusqu'à quand tu vas nous faire comme ça des surprises tout au long de l'année j'ai hâte de les découvrir je te souhaite un bon week-end et un bon week-end à toute ton équipe et à tous les auditeurs et auditrices auditrices et auditeurs d'ailleurs bien envoyé merci beaucoup à toi d'être venu bon c'était bien je suis très content qu'on ait passé cette première semaine ensemble cette première semaine complète ensemble alors pour la pour la vidéo sur YouTube on n'a pas on n'a encore rien défini c'est à dire qu'on ne sait pas si on va faire tous les soirs si on va faire certains soirs si on va faire à la demande je pense qu'on va faire plutôt à la demande ça va être plutôt ça va être amusant je pense pour nous de faire ça de t'inviter à envoyer des messages des trucs pour qu'on puisse pour qu'on puisse envoyer la caméra et puis bien entendu on va essayer de de grimper un peu d'un cran puisque notre idée c'est d'essayer de te permettre de voir aussi les gens qui interviennent sur Skype qu'ils aient ou non la caméra d'ailleurs qu'ils aient mis leur caméra en route ou pas et voilà donc ça c'est notre projet c'est notre projet pour cette année en tout cas merci et je salue celles et ceux qui me regardent qui me voient et puis je salue aussi celles et ceux qui écoutent sans me voir c'est bien voilà on a trouvé un nouveau truc pour bien s'amuser donc voilà et puis la machine à fumer on l'a déjà on a le laser aussi ah voilà comme ça il a arrêté de me faire chier lui et ça on a le laser on a le laser pour la lune qui me déroule